Salut, on va traduire une vidéo conférence, enfin un extrait d'une conférence que donnait Samir Osnagovic A propos de ça, on peut dire, pyramide de Bosnie, dont on le voit là sur un des flancs Ils sont là sur une des pentes de la pyramide, et donc il fait une conférence qui est traduite en même temps en langue arabe Et c'était en présence aussi de Valéry Ouvarov, qui est aussi le spécialiste, on va dire, russe des pyramides Donc il va parler de quelques-unes de ses propriétés Donc je pensais que c'était intéressant à rajouter quelques précisions de temps en temps à ce propos Donc là, ces blocs sont faits de rocs, mélangés à de la crève fondue Donc ils mélangent ces rochers avec... Et on peut voir qu'ils sont quasiment tous d'un certain gabarit C'est l'équivalent du gros concassé, du très gros concassé Il n'y a pas de petits rochers, là ils ont tous des tailles de quoi ? C'est-à-dire, d'un melon, plus ou moins Compris entre la pêche et le melon, on va dire Et mélangés avec de la crève fondue du calcaire Donc des roches et de la glaise, de l'argile fondue Clé, argile, glaise Donc c'est du gros béton Un béton d'une telle qualité que malgré des secousses sismiques Quand les blocs ont fendu, ils sont restés en place en fait Comme on peut le voir pas très bien là à l'écran Un petit peu mieux maintenant Vous pouvez voir la ligne de fracture ici Qui en fait reste très bien engrainée Par les aspérités que créent ces gros rochers Ces gros cailloux, je veux dire Je crois me rappeler qu'il avait dit à une époque Que ce béton avait donc entre 28 000 et 32 000 ans Déjà, d'une Il avait une meilleure résistance à l'eau et au gel Et une meilleure solidité que nos bétons Donc ils auraient créé les dalles les unes après les autres en montant Et en mettant la suivante en montant En la faisant passer sous la précédente Donc ça créait une série d'escaliers Et donc c'est une méthode à des fins de stabilité Donc quelqu'un fait remarquer qu'il y a quand même des arbres là Et lui il leur dit oui Les racines descendent à un moment Et puis partent de gauche de part et d'autre Mais ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur De la croûte bétonnée Bon là ils se sont déplacés à un endroit Qui est un petit peu en dessous du tiers De la hauteur de la pyramide On peut voir clairement Valéry Ouvarov Ici à droite C'est d'ailleurs sur son site Que j'ai trouvé cette vidéo Mais il fait quelques vidéos traduites en anglais Où il parle anglais Mais sinon en général ils sont en russe Et là j'ai quelques petits problèmes Moi à part Et pépile n'est pas chose Je ne sais pas dire grand chose Donc là il écrit un endroit Où il y a des dalles de béton Oui oui De béton Dont on voit une petite épaisseur de 10 cm De petit béton Et en dessous Une dalle de gros béton Et donc c'est la même méthode Qu'on a encore aujourd'hui de construire D'abord des matériaux grossiers Et puis plus ça va Plus on raffine Jusqu'à finir au sable et au ciment Puis au plâtre même Et à la peinture Toujours plus fin Il va maintenant nous parler Des phénomènes énergétiques Alors que dans le fond Là on entend quelqu'un Qui a un compteur gégère J'ai l'impression Il va nous parler Du courant électromagnétique Ascendant Sur un diamètre de 5 mètres Une fréquence de 28 000 kHz Non non De 28 kHz Ainsi que d'un faisceau d'ultrasons De la même fréquence Donc 28 kHz Et ça ce n'est qu'un Des flux d'énergie Qui monte Jusqu'au sommet de la pyramide Et qui même traverse Par le sommet de la pyramide Et il me semble bien Que plus on s'éloigne De ce sommet de la pyramide Plus l'intensité du rayon Augmente Oui je sais C'est incompréhensible Mais bon Là effectivement Plus on s'éloigne de la forge Plus il fait chaud Je dis ça En rapport au soleil Où effectivement À un moment donné Plus on s'en éloigne La surface est à 6000 degrés Et si on s'en éloigne Un petit peu Dans l'héliosphère On arrive à 10 millions de degrés Puis ça redescendra Mais C'est bizarre Mais c'est le même phénomène On dirait Maintenant je ne sais pas Si à 100 km au-dessus De la pyramide On serait à une intensité Qui aussi Ont été multipliée Par Comment passer De 6000 à 10 millions Le même rapport Un genre de rapport Dans le genre C'est important de noter Qu'il y a un flot À l'intérieur de la pyramide Un flot qui monte Comme ça Qui heurte Au niveau du tiers Qui se répercute Sur la face symétrique Et qui refait Un tour par en bas Et finit le cercle C'est comme ça Qu'il l'explique Lui Moi je trouve que Ce n'est pas très logique Normalement ça monterait Comme ça Pour moi Mais bon C'est lui le spécialiste Et par contre Il y a quatre faces À la pyramide Donc Ça nous fait Un phénomène De vortex montant De toute façon Il est clair Que c'est au tiers Supérieur de la pyramide Qu'on va placer Des graines Si on veut par exemple Les mettre À bonifier Puisque des graines Qu'on mettrait là Germent beaucoup plus Facilement De manière Beaucoup plus longueuse Et deviennent plus grosses Donnent des fruits plus gros Une meilleure qualité Gustative Et alimentaire Dans la grande pyramide D'Egypte Les chambres Dites Du roi Et de la reine Sont Placées À ces lieux d'énergie Et donc Elles permettent Une exposition Aux énergies Des pyramides Qui sont très bénéfiques Donc Ils sont là À 15 mètres En dessous Du premier tiers De la pyramide de Bosnie Où ils ont mesuré Un champ magnétique Deux fois plus fort Que là où ils sont Présentement tout de suite En 2006 Un docteur Malet Est venu là Qui est aussi Prêtre Indou Donc Brahman Je pense Et en passant À cet endroit là Il a dit que c'était Une place pour le soin Les soins de santé C'est l'endroit où venaient les femmes Pour récupérer en cas de problème De fécondité C'est ça qu'on dit Vous stérilité On va dire des problèmes de fécondité Ou des problèmes de santé En général Et donc Depuis cette époque Alors qu'il a été un peu Larisé de tout le monde Il a eu deux personnes Parce que le bruit De bouche à oreille A couru Et Il y a des gens Qui sont venus Et qui ont amené leurs amis Qui avaient ces problèmes là Et Il a eu au moins Deux cas de guérison Depuis Bon il rajoute Qu'il ne fait pas partie du menu Il n'est pas compris Dans la balade Lui il y a mesuré Deux champs d'énergie De flux Donc celui qui passe Par le sommet Et celui qui est au coeur De la pyramide En cyclique Il y en a aussi Qui partent Des côtés de la pyramide Je sais qu'en En pyramide occulture Si on peut dire Électroculture En servant des pyramides A un but de permaculture Dans un petit jardin bio Je sais que Les angles Des pyramides Sont des places Aussi De multiplication Des petits pains Si on peut dire Des points Favorables Spécialement En fait Cette disposition Favorable d'énergie A la base de la pyramide Pour le cas du jardin N'est pas unifiée Il y a des endroits Qui sont plus forts Que d'autres Et aussi A l'extérieur De la pyramide En fait On ne se sert Je crois Dans ces cas là Que d'un flux D'énergie Électromagnétique Ou scalaire Ou autre Et il y en a Un second Qui doit faire partie De l'équation En toute logique Et dont On peut en apprendre plus Quand on regarde Deux vidéos Qui s'appellent Les nouveaux secrets De l'univers C'est en anglais The new secret Of the universe Et qui traite De Ed Scalmin Le propriétaire De Coral Castel Aux Etats-Unis Qui avait réussi A retrouver la manière Dont les égyptiens Déconstruire les pyramides En faisant preuve Parce que Son château De Corail Était fait de blocs Énormes Qu'il a déménagé Deux fois Tout seul On ne sait pas Trop comment Et Et pourquoi Parlais-je de ça ? Oui parce que Justement Ces deux vidéos Font la corrélation Avec aussi Certaines salles La décoration Qu'il y a Dans certaines salles De loges Maçonniques Principales Aux Etats-Unis Ce qui laisserait Sous-entendre Qu'à un certain Degré De franc-maçonnerie On puisse être Au courant Des secrets De l'antigravité A notre portée Je dis bien A notre portée Parce que Le bonhomme Ed Ed Scalmin Il était Freluqué Et tout petit Maigrichon Enfin tout petit Je ne sais pas Mais Maigrichon Quoi Ce n'était pas Un Hulk Et les blocs Il les a déplacés Deux fois Enfin Il a construit Son château A un endroit Vous verrez Sur Le net Coral Castel Il a construit Son château Et il a déménagé A un autre endroit Et je pense Qu'il y avait Une raison De tellurisme Pour son déménagement Qui était très importante Pour d'autres raisons Peut-être Je ne sais pas En tout cas Tout se voit Il que tel Tesla Il a fini A l'hôpital Très mal Et hop On ne sait pas Comment il a fait Il nous a laissé Quelques preuves Il y a un jeu De code Un jeu De pistes À suivre Un jeu De pistes Codées À suivre Entre Son Coral Castel Les photos Qui en ont été prises Quelques livres Qu'il a édité Et L'envie de comprendre Parce que c'est L'antigravité À portée de main Avec un objet mécanique Qui pourrait marcher Comme une Comme une quoi Comme une machine À égrener Le maïs Qui entraîne Quelques poulies Quelques mécanismes Et donc C'est la machine D'Adlètre Cannin Comment elle s'appelle Là Enfin Toujours est-il Que c'est un petit Phénomène mécanique Avec des aimants Bien placés Il crée Un certain champ magnétique Qui a priori Peut-être Directionnel Et contrebalancer La gravité Donc on parlait Là des deux Chants d'énergie Donc celui Qui passe par le sommet Et celui Qui tourne dans la pyramide De ceux Qui s'éloignent De la pyramide En cercle concentré Et ce qui affecte L'agriculture De manière positive En général Mais ce qui affecte Aussi la société Les paysans Ils mettent Enfin Ils parlent là De l'expérience De mettre des graines Dans une pyramide Ce qui les fait germer Plus vite Et mieux Donner de plus gros fruits Et là Valéry Ouperoff Rentre dans le jeu Parce que lui Est très au courant De cette partie Là des choses Il a vraiment fait Des tests En Russie A ce niveau là Enfin On va parler D'autres trucs Donc je vais le laisser faire Ils ont aussi Fait des expériences Avec des prisonniers Qui étaient mis Dans les pyramides Et d'autres pas Et ils ont comparé Les niveaux d'éveil Et de récidive Et il y a deux fois Moins de récidive Parmi ceux Qui ont séjourné En pyramide 50% moins violents Ceux qui sont Dans les pyramides Les anciens constructeurs Savaient que les pyramides Étaient Des multimachines Très complexes Des multimachines Énergétiques Complexes Qui affectent À différents niveaux En dessous de cette pyramide Il semblerait Qu'il y ait Une base de fer Un noyau de fer Une mine Ou un noyau de fer Il semblait Qu'il avait parlé Un jour D'une énorme Base de fer À une certaine distance En dessous de la pyramide Il y a donc aussi Des réseaux aquatiques Et donc Une source naturelle D'énergie magnétique Donc il y a Des courants d'eau Souterrains Et si on a Deux rivières parallèles Souterraines Entre elles deux Se crée Une différence de potentiel Un champ magnétique particulier Une source d'énergie Il y a donc Des courants Qui sont générés Entre elles Et il y a aussi Le fait que Le passage de l'eau Lors de son Déplacement Va libérer Des ions négatifs Il faut savoir Que dans les couloirs Qui sont en train De déboucher Samir Osnabagic Et les équipes De volontaires Qui viennent Quand ils peuvent Tous les étés Du monde entier Comme on peut le constater Là c'est tous les touristes Tout autour de lui Se trouvent au bout De quelques jours A n'avoir plus besoin De prendre De prendre Leurs traitements médicaux En cas de maladie chronique Je ne veux pas dire Que ça soigne Toutes les maladies Mais en fait Il a constaté Des cas d'asthme Qui disparaissaient Des cas De gens Qui avaient besoin De bêtas bloquants Qui n'en avaient plus besoin Il a constaté Des lumbagos Enfin divers problèmes Et je vais faire un encart Parce que je ne crois pas Qu'il en parle là tout de suite Et donc Je vais vous faire part De ce qu'il m'a déjà appris Il y a quelque temps C'est qu'il semblerait Que le fait d'être Sous la pyramide Protège de certains Rayons cosmiques Qui sont en fait Dommageables A notre fonctionnement A nous les humains A la surface de la Terre Et ce dommage Empêche notre corps De se réparer A sa pleine mesure Tandis que Quand on est dessous Le corps alors Lui-même Subvient parfaitement A sa guérison En plus Il y a L'air Ah oui Je n'avais pas fini Sur l'air Il y a Un quota De ppm En ions négatifs Qui est 30 fois supérieur A l'air dehors A un air non pollué dehors Et Il est flagrant Que Le fait d'absorber Donc Des ions négatifs Permet de libérer Des électrons Et La libération D'électrons Lutte contre Certaines oxydations Ou un truc dans le genre Dans le corps Donc déjà On vieillit moins Et puis ça lutte Contre les radicaux libres Aussi Ça les Ça les fixe Et puis Enfin bon Ça a plein d'avantages Il dit que La position De toutes les pyramides Dans le monde Les plus anciennes Les plus supérieures Fournissaient constamment D'énergie Si j'ai bien compris Et Ces pyramides En tant que fournisseurs Fournisseuses D'énergie Marchaient De manière indéterminée Au niveau de la conception Au niveau conceptuel C'était les énergies libres Free énergie Les énergies libres Et écologiques Une énergie propre Qui peut libérer Des quantités Illimitées Et donc Il y a beaucoup À apprendre Des anciennes pyramides Valérie Enchaîne Valérie Ouvaroff Ici devant Au premier plan Enchaîne En disant qu'ils ont fait Des expériences Avec les pyramides Il a essayé Avec des gens Qui étaient Sous drogue dure Depuis de nombreuses années Et qui au bout De 15 jours Dans les pyramides Ont reconsidéré Le sujet En fait La plupart d'entre eux Ont quitté Les drogues dures Notamment l'alcool Les conditions énergétiques À l'intérieur Qui procurent Un sentiment merveilleux Une sensation Merveilleuse Permet de s'éloigner De la drogue De manière plus aisée C'était juste Un petit encart De sa part en plus Alors là On a fini quasiment Avec la vidéo Me semble-t-il Je peux rajouter Que dans ces expériences Russes Ils ont mis Des bouteilles de vin Qui vieillit très bien Qui est beaucoup plus vite Et beaucoup mieux Donc vous prenez De la piquette Vous en faites Du grand cru Je ne mettrai Qu'un léger haut là Donc il faut vraiment Que les pyramides Sont bien orientées Au nord Une face au nord En tout cas Et Que faut-il Il faut Travailler sur la qualité Des matériaux Avec lesquels On les construit Et il y a un endroit Quand même Je ne pense pas Dire une bêtise Il y a un endroit Quand même Où il ne faut pas Rester de manière Stationnaire Dans la pyramide Car c'est l'endroit Où passe l'énergie Qu'on appelle Le vert négatif C'est l'anti-vert En fait Sur le cercle lumineux Si on peut dire Vous avez le prisme Des couleurs Sur le cercle Donc Un endroit Où vous allez avoir Le vert Et bien C'est la La luminosité Qui correspond A la symétrique Du vert C'est pour ça Qu'on l'appelle Le vert négatif Et que ce vert négatif Là peut-être Est très très fort Soit il est trop fort Soit il est dangereux Il faut faire attention À ce niveau-là Voilà Écoutez Je vérifie Qu'on a bien fini Avec monsieur Semir Osmanagic Et Valéry Ouvarov Oui A priori Il va continuer La visite maintenant À l'intérieur On les voit Là qui s'engouffrent À l'intérieur Du chantier C'est toujours En chantier C'est visitable A priori C'est en toute sécurité De toute façon Jusqu'à présent J'ai plutôt eu Des échos positifs Qu'autre chose De ces visites Et je vous prie De croire Qu'il a assez D'esprit contraire À sa théorie Qui n'est pas une théorie Donc c'est la preuve Que c'est une pyramide Il y a encore des gens Qui disent Non c'est pas une pyramide C'est hallucinant En tout cas Elle a une forme Pyramidale Et cette forme Permet Les réalisations Que réalise d'habitude Une pyramide Voilà Donc si quelque chose Queen comme un canard Marche comme un canard Nage comme un canard Vol comme un canard On va quand même dire Que ça risque fort bien D'être un canard Oui un dernier petit mot Pour dire qu'à l'intérieur De ces pyramides Ils ont trouvé Donc sous la pyramide En fait Des blocs de céramique Dont certains énormes Qui passeraient même pas Par les couloirs Qui sont juste débouchés Et sur certains Il y a des proto Il y a des signes D'une proto-écriture Dont on retrouve Certains signes Il y a ailleurs D'une part D'autre part Dans ces salles Qu'il y a autour De ces blocs De céramique De céramique Donc Ils ont fait de la céramique Quand vous venez Tous vos appareils électriques Pouf Se déchargent Il y a plein de gens Qui arrivent Et ils font des méditations Des essais de son Des prises de mesures Dans tous les sens Parce que C'est très surprenant Il y a plus De plus en plus Chaque fois De preuves Que non seulement C'est des pyramides Mais qu'en plus Ça servait à des choses Très bizarres A priori C'est peut-être Plus ou moins Un centre thérapeutique Là quand même Oui écoutez Moi ça va bien en forme J'espère que vous aussi A la prochaine Salut 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 Merci.